Les principales parties civiles dans ce deuxième procès de l'affaire Erika se précèdent ce matin devant la première chambre de la cour d'appel de Paris pour dire ce qu'elles vont demander à la cour, à savoir la reconnaissance en droit français du préjudice écologique. Et voir en disant cela, les avocats du groupe Total Arrivée n'ont fait que décupler leur motivation. Ils font appel parce qu'ils ne veulent pas que ces deux points-là soient reconnus au niveau international. La responsabilité et le côté pénal du préjudice écologique. C'est deux points centraux. La nature a un coût et qu'on ne peut pas impunément s'en fiche, comme le fait Total. Donc il va falloir dire le droit et le premier procès a dit le droit à cet égard. Mais le groupe pétrolier ne compte pas se laisser faire. Certes, en première instance, ce préjudice a été reconnu et l'affraiteur déclaré coupable. Mais en appel, il souhaite un autre débat. Le sujet, c'est l'organisation du transport maritime et c'est l'application des conventions internationales. Et c'est le fait qu'on ne peut pas être condamné pour quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir. C'est ça le but. Total estime avoir déjà beaucoup fait en payant 170 millions d'euros de dommages et intérêts à toutes les collectivités qui ne la poursuivent pas en appel. Solidaires, mais pas responsables. Si l'utilisateur doit faire le travail du contrôleur et mettre le navire en cale-sèche à chaque fois qu'il l'affraite, ça va quand même faire des changements. Et je ne pense pas que ça soit très raisonnable. La Bretagne et les pays de la Loire ne l'entendent pas de cette oreille. Je crois qu'on ne dit pas le droit avec un carnet de chèques. Je crois donc que cette situation-là est tout à fait anormale. Et je pense que le groupe Total aurait mieux fait de constater que le premier jugement mettait fin à ce naufrage qui date, je le rappelle, de 10 ans. L'avocat des deux régions estime que quand la nature est touchée, c'est l'homme qui est atteint. Le tribunal devra appliquer le droit pénal ou le droit maritime, c'est-à-dire confirmer le jugement ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada